Oui parce que nous avions parlé de dinosaures hier si vous étiez avec nous qui avait déjà investi le quartier de la Défense. Ils sont de retour au cinéma aujourd'hui, la sortie de Jurassic World. Oui Jurassic World 2. C'est un problème, l'événement. Exactement Jurassic World 2 Fallen Kingdom, trois ans après le quatrième volet de la saga, c'est reparti. Alors Jurassic Park c'est à la base un livre, puis un film d'aventure et de science-fiction piloté au début des années 90 par Steven Spielberg. Un film précurseur qui redonnait vie à des dinosaures grâce à la génétique et qu'il est placé dans un parc d'attractions pour que le public les admire. Mais dans chaque épisode Pascal, ça se passe mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des personnages mal intentionnés et au final les dinosaures se retrouvent en liberté et terrorisent la population. Dans ce cinquième volet, on retrouve nos deux héros du précédent film, Claire et Owen. Ils n'ont qu'une idée en tête, sauver les dinosaures qui sont coincés sur Isla Nublar, île au large du Costa Rica, menacée par l'activité d'un volcan. Mais ils vont faire face, ces deux-là, à une conspiration. Le millionnaire qui les aide se fiche en fait de sauver les dinosaures. Il veut tout simplement les transformer en machines de guerre et les vendre aux enchères. Extrait. Vous en sauverez combien ? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Salut Blue, tu me connais. Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous, ça me tout de suite. Ils m'ont menti. L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent t'obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé ? Ils vont les vendre. Pablo, ils ont d'autres projets pour elle. Ils l'ont créé. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Cette créature était là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Vous avez dû avoir quelques sueurs froides, non ? Oui, j'ai eu peur, Pascale. Parce que les images ont un peu angoissante. Ça ne rigole pas du tout. On est en 2018, donc côté effets spéciaux, en effet, on est servi. Il y a du suspense, il y a de l'action. Le scénario, en plus, est pas mal. On est vraiment tenus en haleine. On en prend plein les yeux et les oreilles. Je vous avais un petit peu envie de sortir les boules caisses parce qu'entre les cris des dinosaures et la musique hyper forte, j'avais un petit peu mal aux oreilles en sortant. Et à la tête aussi, non ? Non, plus sérieusement, c'est vraiment le blockbuster à l'américaine. Le duo Bryce Dallas-Howard et Chris Pratt est convaincant. Ils sont beaux, intelligents, ils s'aiment sans se le dire. Ils vont se battre ensemble. C'est plein de bons sentiments. On a vraiment tous les ingrédients pour se prendre au jeu pendant deux heures. Et le point positif, c'est que le film a du fond. Il critique les avancées génétiques et leurs dégâts sur l'environnement et notre quotidien, comme l'explique Bryce Dallas-Howard, rencontré par Delphine Defretas. Le film est vraiment centré sur le message que Michael Crichton voulait faire passer à travers son livre. Le livre qui a inspiré les films. Une histoire de science-fiction avec des idées plus ou moins philosophiques et une morale à la fin. Dans ce cinquième épisode, le message, c'est qu'on n'a pas fait que détruire la nature. On a aussi pensé de manière assez arrogante qu'on pouvait la contrôler. Mais nous avons réalisé que ce n'était pas possible. Et maintenant, on essaie de faire marche arrière. Cela montre que c'est notre humanité que nous devons développer bien plus vite que notre technologie. Le film sort aujourd'hui. Il devrait faire un très bon démarrage. Le dernier film avait affiché 200 millions de recettes, rien que le premier week-end. Et soyez patients pour l'épisode 3. Ce sera en 2021. Sous-titrage ST' 501